Musique Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Une première en France. Les sept candidats de la droite se sont affrontés dans la course à la candidature présidentielle. Un débat marqué par les tensions liées aux affaires judiciaires des uns et des autres. Le camp raoniste multiplie les rencontres avec des personnalités politiques en vue de l'élection présidentielle. Ce vendredi, le ministre Bou Saab s'est entretenu avec le chef des Kataeb, Samy Gemayel Abikfaya. Aucune amélioration est à attendre pour les populations d'Alep. Le président Al-Assad a exprimé sa volonté de continuer à pilonner les quartiers Est pour y écraser ce qu'il appelle les terroristes. Je vous disais en titre, en France, c'était une première. Hier soir, les sept candidats de la droite se sont affrontés dans la course à la candidature présidentielle. Le débat a été marqué par un moment de tension lorsque les différents candidats ont évoqué les affaires judiciaires des uns et des autres, passées ou présentes. En tête dans les sondages, avant même le débat, l'ancien Premier ministre Alain Juppé a été jugé le plus convaincant à l'issue de l'émission. Il devance Nicolas Sarkozy arriver en seconde position. Les explications de Cécile Galluccio. Dans notre République, quand on veut être candidat à la fonction publique, il faut présenter un extrait de son casier judiciaire. C'est cette phrase qui a mis le feu aux poudres. Car s'il y a bien un sujet qui fâche, c'est celui-ci, les candidats, et leur déboire avec la justice. Bruno Le Maire prétend ne viser personne. Pourtant, Alain Juppé répond du tac au tac. Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno. Le maire de Bordeaux a été condamné en 2004 à 14 mois de prison avec sursis et à un an d'inégibilité dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Aujourd'hui, les Français ont la décision, au bout de leur bulletin de vote, s'ils estiment que ma faute me disqualifie, ils ne m'éliront pas. Qui imagine De Gaulle mise en examen ? Cette autre phrase prononcée par François Fillon en août dernier, vise elle, Nicolas Sarkozy. Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. L'ancien président est toujours dans l'attente d'une ordonnance de l'instruction qui doit décider s'il ou non renvoyer un court actionnel dans l'affaire Big Malion. La perche est alors trop belle pour Jean-François Copé. Lui qui n'a pas été mis en examen dans cette même affaire avait tout de même démissionné. Oui c'est vrai. Si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Autre tacle, cette fois tiré d'un livre. François Hollande affirme que François Fillon lui aurait demandé d'accélérer les procédures en cours contre Nicolas Sarkozy. Je découvre que le président de la République française, non seulement est inefficace et incompétent, mais c'est en plus un manipulateur. Et moi j'ai honte. J'ai honte pour mon pays. Au moins un point sur lequel tous les candidats sont tombés d'accord. Et place à présent aux réactions. Aucun n'était convaincant, estime-t-on, dans les milieux d'extrême droite et dans le camp socialiste. On écoute Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, suivi de Rachida Dati, eurodéputé conseillère politique de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'y avait pas de gagnant hier soir. Je crois que c'était très barbant ce débat dans la forme. Et sur le fond, ils sont tous d'accord. Ils ont un programme commun qui est une régression sociale sans précédent. Un programme libéral que l'on n'a pas vu depuis 30 ans. Et les propositions sont datées et à contre-cycle économique. Franchement, ça fait beaucoup pour des candidats à l'élection présidentielle. Moi, j'ai considéré que Nicolas Sarkozy est le plus en phase avec les inquiétudes des Français. Sur la sécurité, sur l'immigration, il a quand même répondu très clairement. Regardez sur la réforme du modèle social. En tout en voulant le préserver, que ça reste un modèle social de solidarité, il a expliqué très clairement, très précisément ses propositions. Ce qui n'a pas été vraiment le cas de tout le monde. Dans le reste de l'actualité au Liban, la moitié nord du pays est privée d'Internet et de téléphones. La raison. Un incident technique repéré au niveau du village de Razir, dans le Kasserouan, sur les câbles à fibre optique reliant les relais du Kasserouan à ceux du Liban Nord et de Biblos. Annonce de la compagnie publique de téléphonie Augéro, qui a dépêché sur place les techniciens pour procéder à la réparation du réseau. Augéro évoque un incendie criminel qui se serait déclaré dans les locaux des relais. Le camp aouniste multiplie les rencontres avec des personnalités politiques et chefs de parti afin de paver la voie à l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République. Il s'agit aussi d'expliquer à la classe politique la teneur de l'entente éventuelle entre le courant aouniste et le chef du courant du futur, Sard Hariri. C'est ce qu'a indiqué ce matin le député Alain Aoun. A nos confrères de l'Orient de Jour, ce vendredi, le ministre de l'Éducation, Elias Boussab, s'est entretenu avec le leader des Kataebs, Samy Jemayel, à sa résidence à Bigfaya. Vous le voyez dans des déclarations à la presse, le ministre a estimé que les tractations en vue d'élection d'un nouveau chef de l'État allaient dans le bon sens, mais qu'aucun accord n'a pour l'instant été conclu. Nouveau coup de filet antiterroriste en Libanais et six ressortissants syriens soupçonnés de porter assistance à des groupuscules terroristes ont été arrêtés par la Sûreté Générale. On ignore toutefois le lieu, la date des arrestations et de la perquisition. Des armes et du matériel explosif ont été retrouvés au domicile du suspect libanais. Un drone équipé d'une caméra pouvant transporter des explosifs ainsi qu'une voiture ont également été saisis. La ville syrienne d'Alep, toujours écrasée sous les bombes du régime et de la Russie. Pour la troisième semaine consécutive, des bombardements secouent la partie rebelle de la deuxième ville du pays. Débordés, les casques blancs, les secouristes sont à l'œuvre sans relâche jour et nuit. Plus de 370 personnes essentiellement, des civils dont 68 enfants, ont été tués depuis le 22 septembre, selon l'OSDH. La Russie s'est dite prête à assurer aux rebelles armés un retrait en toute sécurité à quelques jours de nouveau pour parler russo-américain sur la Syrie à Lausanne. Mais aucune amélioration n'est à attendre pour les populations d'Alep, selon le président Bachar el-Assad, notamment qui a montré à nouveau aujourd'hui sa volonté de continuer à pilonner les quartiers Est pour y écraser ce qu'ils appellent les terroristes. Il faut nettoyer, il faut continuer de nettoyer cette zone et repousser les terroristes jusqu'en Turquie, d'où ils viennent ou les tuer. Il n'y a pas d'autre option. Ce sont donc les mots de Bachar el-Assad à une télévision russe. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. La rupture est officielle. Israël a annoncé suspendre sa coopération avec l'UNESCO, très critiquée par l'État hébreu depuis qu'elle a accueilli en son sein la Palestine en 2011. L'Agence des Nations Unies pour la Culture s'est attiré les foudres du gouvernement Netanyahou en adoptant une nouvelle résolution sur la sauvegarde du patrimoine culturel palestinien. Le texte cite l'esclanade des mosquées à Jérusalem-Est comme lieu saint de l'islam et passe sous silence sa dénomination juive du Mont du Temple. La correspondance de Cyril Payen à Jérusalem. La résolution reconnaît le droit fondamental sur la vieille vie de Jérusalem aux trois religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme. Mais je peux vous dire ce qui ne passe pas du tout ici dans l'ensemble de la société israélienne et on parle du prisme de gauche à droite, le sentiment aussi entre colère, mépris, indignation à l'égard de l'UNESCO. Ce qui ne passe pas du tout ici, c'est cette perception que cette résolution retire toute forme de lien entre le judaïsme avec le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré pour les juifs, c'est-à-dire le Mont du Temple, tout en accusant cette résolution de donner une priorité à l'héritage musulman de ce même endroit. D'ailleurs, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est très très vite monté au créneau. Il n'a pas eu de mots assez durs pour fustiger le manque de légitimité de l'organisation onusienne. C'était ces mots, il l'a même d'ailleurs dit, cette résolution équivaudrait à retirer toute forme de légitimité à la Chine vis-à-vis de sa grande muraille ou de dire par exemple qu'il n'y a pas de lien entre les pyramides et l'Egypte. Alors ce n'est pas la première fois qu'Israël est en froid avec l'UNESCO ? Oui, effectivement. On se souvient qu'en avril dernier, d'ailleurs la France avait été au centre d'un énorme imbroglio diplomatique et d'un énorme rétro-pédalage officiel puisqu'il y avait déjà eu une résolution votée en avril qui allait un peu dans le même sens et cette résolution cette fois avait été votée par le représentant français. Le Premier ministre Manuel Valls avait dû s'expliquer parlant de démarches et de propos maladroits et le président français François Hollande en personne avait dû dire que la France ne voterait plus cette résolution. C'est une chose qui a été faite puisque cette résolution est passée mais avec l'abstention de la France hier lors de ce vote à l'UNESCO. Après les dernières révélations de femmes affirmant avoir été sexuellement agressées par Donald Trump, le candidat républicain se défend contre ce qu'il appelle des mensonges inventés par le camp Clinton. Il a d'ailleurs demandé à son avocat de porter plainte contre le New York Times qui a divulgué les derniers témoignages. Dans un discours du Nord prononcé en Floride, Donald Trump s'est dit victime d'un complot. Les explications de Ludovic de Foucault. Mensonges, machinations, complots, Donald Trump n'y va pas par quatre chemins. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes dans les médias américains, le mania de l'immobilier en perte de vitesse face à Hillary Clinton dans les sondages sème le doute sur l'origine des attaques dont il fait l'objet. « Ce que l'on raconte n'est jamais, jamais arrivé. Et les personnes qui rapportent docilement ces histoires le comprennent. Regardez qui sont ces personnes, étudiez-les et vous comprendrez vous aussi. » Donald Trump se dit victime de ce qu'il nomme la machine Clinton. Pour lui, le fait que ces nouvelles affaires éclatent au moment où Wikileaks publie des e-mails qui embarrassent le camp démocrate ne doit rien au hasard. Alors, devant ces partisans qui ne demandent que ça, ils n'hésitent pas à répéter « Honnêtement, elle devrait être enfermée. Elle le devrait. » Et pour rendre les coups au candidat républicain, Hillary Clinton peut compter sur la première dame. Michelle Obama est revenu sur les propos sexistes tenus par Donald Trump en 2005. « Il semble maintenant très clair qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. C'est l'un des nombreux exemples de la façon dont il a traité les femmes toute sa vie. De la croyance qu'on peut faire ce qu'on veut à une femme, c'est cruel. C'est glaçant. Et la vérité, c'est que ça fait mal. » Aux Etats-Unis, la campagne vire à la guerre des sexes. Les sondages montrent une division tranchée entre l'électorat masculin qui penche pour Donald Trump et l'électorat féminin majoritairement acquis à Hillary Clinton. Notre pilier nous a quittés. Le ciel s'est déchiré. C'est le message qui est affiché un peu partout dans Bangkok ce vendredi. Jour de deuil national en Thaïlande. Le décès du roi Bumi Bol, jeudi, a mis fin en règne de 70 ans. Depuis ce matin, des milliers thaïlandais se rendent au palais présidentiel pour rendre hommage au souverain. Florent Rodeau. L'attente aura duré plusieurs heures. Comme des milliers de leurs concitoyens, ces thaïlandais ont dû patienter un long moment avant d'apercevoir le cortège qui transporte la dépouille de leur défunt roi. Portrait du monarque à la main, tous ici saluent l'action du roi Bumi Bol lors de ces sept décennies passées sur le trône. Je suis persuadé que tout ce qu'il a fait pour nous nous a permis d'améliorer nos vies. Attendre ici aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Certains ne supportent pas la chaleur accablante cet après-midi dans la capitale thaïlandaise. Ils sont immédiatement pris en charge par les équipes médicales mobilisées sur place. En fin d'après-midi, le cortège funèbre fait enfin son apparition dans les rues de Bangkok. Décédé hier, le roi Bumi Bol est adulé par ces sujets, comme en témoigne l'immense foule vêtue de noir présente tout au long du parcours entre l'hôpital et le palais royal. Une procession en guise de dernier hommage pour des milliers de thaïlandais qui considèrent leur monarque comme un demi-dieu. Une fois arrivé au palais royal, c'est son fils de 64 ans, le prince héritier Mahava Jiralongkorn qui doit conduire la cérémonie bouddhiste du bain du corps. La première étape d'une longue série de rites qui durent plusieurs mois pour les membres de la famille royale. Ces rites mortuaires s'achèveront dans quelques années par la crémation du corps du monarque, père de la nation thaïlandaise depuis sa prise de pouvoir en 1946. Et la vacance du trône en Thaïlande ouvre une période d'incertitude. Le prince héritier a demandé un peu de temps avant d'être couronné. Serin Bey. Il est l'unique fils du roi défunt. Ces dernières années, il a souvent remplacé son père lors de cérémonies officielles. A 64 ans, le prince Mahava Jiralongkorn se prépare maintenant à accéder au trône. Il aimerait prendre du temps pour faire son deuil avec le peuple thaïlandais. Il a demandé un délai pour son couronnement. Il aimerait que cela soit reporté à un moment approprié afin qu'il puisse faire son deuil avec le reste de la nation. Bien moins connu et vénéré que son père, le prince héritier a une formation militaire suivie à l'académie de Duntroon en Australie. Il vivait jusqu'ici en Allemagne où il menait une existence publique assez discrète pour redorer son image. Car s'il veut paraître irréprochable, Mahava Jiralongkorn a essuyé de nombreux scandales, notamment trois divorces. Un sujet tabou en Thaïlande. Son accession au trône est aujourd'hui loin de faire l'unanimité. Je suis inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. J'ai peur que cela crée du désordre dans le pays. Durant plusieurs jours, le pays se retrouvera sans monarque en attendant que le prince décide officiellement de sa date de succession. Allez, un peu de magie avant de se quitter. Près de 20 ans après la sortie du premier récit, le 8e tome d'Harry Potter sort en librairie ce vendredi. Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2. Au total, les 7 volumes de la saga, traduits en 79 langues dans 200 pays, se sont vendus à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis le lancement de la série, c'était en 1997. C'est un étrange rassemblement. Il est 23h sur la grande place de Lille. Chapeau de sorcier, baguette magique, les fans d'Harry Potter ont bravé la nuit. Car leur héros favori est enfin de retour après 9 ans d'absence. Charlotte a 15 ans, pour elle, l'attente est insoutenable. Là, c'est-à-dire que j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Et voilà, on voit dans ma tenue que je suis une très grosse fan. Donc vraiment, là, je suis... J'attends plus que ça ! Encore quelques minutes à tuer dans le froid, et les portes de la librairie s'ouvrent enfin. Mais impossible d'acheter le livre. Il faut attendre jusqu'à minuit. Pour faire patienter tout ce petit monde, ici, on a vu les choses en grand. Soup géante servie dans un potiron de 65 kilos. Atelier de divination, le but ? Recréer un peu l'ambiance de Poudlard. Je n'avais jamais participé à une nocturne pour un lancement des livres parce que j'étais trop jeune. Donc là, c'est ma première et c'est super. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de gens qui sont fans et on peut porter les costumes et être super fiers. Et c'est cool. Les minutes passent et le magasin se remplit encore. Pour raison de sécurité, la direction décide de commencer avec 20 minutes d'avance. Les Lillois seront donc les premiers Français à accéder à leur Graal d'un soir. Et les réactions sont parfois étonnantes. C'est juste magnifique de l'avoir dans ses mains, de se dire qu'on va pouvoir le lire, de le feuilleter. Direction les caisses. Et là, pas de magie, il faut débourser 21 euros. Une bonne soirée pour la librairie. Le précédent, on avait fait 1000 ventes. Je suis sûr que là, on va faire 1400, 1500. Donc c'est une extraordinaire réussite. Harry Potter est un des plus grands succès de librairie. En 19 ans, 450 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Et c'est sur ces images que l'on cite le rappel des titres. Une première en France. Les 7 candidats de la droite se sont affrontés dans la course à la candidature présidentielle. Un débat marqué par des tensions liées aux affaires judiciaires des uns et des autres. Au Liban, le camp aoniste multiplie les rencontres avec des personnalités politiques en vue d'élections présidentielles. Ce vendredi, le ministre Bou Saab s'est entretenu avec le chef des Kataheb, Samy Gemayel. Et aucune amélioration n'est à attendre pour les populations d'Alef en Syrie. Le président Al-Assad a exprimé sa volonté de continuer à pilonner les quartiers Est pour y écraser ce qu'il appelle les terroristes. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur notre antenne. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada